Bonjour, je suis Coach Vladimir, votre expert en reconquête amoureuse du site reconquérirsonex.fr et dans cette vidéo j'aimerais répondre à une question que vous vous posez probablement si vous en êtes arrivé aux fêtes de fin d'année ou si on arrive aux fêtes de fin d'année, c'est de savoir est-ce qu'il faut passer les fêtes avec son ex. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse préconçue parce qu'il y a certaines situations où effectivement vous allez pouvoir passer les fêtes avec votre ex. Par contre, il y a d'autres situations où il va falloir éviter d'être trop proche de son ex et donc ne pas passer les fêtes avec lui ou avec elle. Alors, premier cas lorsqu'il faut passer les fêtes avec son ex. Quand on passe un moment avec une personne qu'on apprécie, qu'on aime encore, c'est notamment lorsque lors de la relation on n'était pas assez présent ou présente pour son ex. Je m'explique. Si par exemple, au moment de la rupture, votre ex vous a dit je te quitte parce que tu ne prêtes pas assez attention à moi, parce que tu n'es pas assez présent ou présente pour moi, parce qu'on ne se voit pas suffisamment, alors à ce moment-là, effectivement, il est nécessaire, je dirais même qu'il est recommandé, de passer les fêtes avec son ex pour prouver que vous êtes en mesure de lui accorder du temps et de prendre soin de lui ou d'elle. Donc, bien entendu, il faut que votre ex soit d'accord pour ça et que la proposition émane de lui ou d'elle. Vous pouvez également soumettre cette idée. Si vous voyez que votre ex est un peu réticente ou réticente, à ce moment-là, n'insistez pas et dites-lui, bon, ce n'est pas grave, on aura d'autres occasions de se revoir, je vais peut-être passer les fêtes de mon côté et comme ça je te laisse ta liberté, je te laisse du coup passer les fêtes toi peut-être avec ta famille ou avec tes proches. L'autre cas, c'est lors d'une relation à distance. Quand vous êtes dans une relation à distance et que votre ex vous propose de passer les fêtes ensemble, vous devez sauter sur l'occasion. Vraiment, c'est essentiel de passer les fêtes ensemble lorsqu'on était dans une relation à distance et qu'on a la possibilité de se revoir et de passer un moment ensemble. Parce que ça peut recréer une alchimie, ça peut recréer une attraction, une attirance et ça, vraiment, il ne faut pas le laisser passer. Maintenant, voyons les cas dans lesquels il vaut mieux éviter de passer les fêtes, donc de passer Noël ou de passer le jour de l'an avec son ex. Alors effectivement, dans certaines situations, il vaut mieux fuir son ex que de vouloir coûte que coûte se rapprocher de lui ou d'elle et de passer un moment ensemble. C'est le cas notamment lorsque votre ex s'est senti étouffé par la relation. Lorsque votre ex, au moment de groupe, vous a expliqué que vous étiez trop sur lui ou sur elle ou bien que la relation allait trop vite, à ce moment-là, évitez de lui demander de passer les fêtes ensemble. Et si jamais c'est votre ex, parce que ça arrive, il y a des situations comme ça où pour se faire pardonner ou bien pour être gentil ou gentil, votre ex vous proposera de passer les fêtes avec vous, surtout vous devez aller contre nature et vous devez refuser de passer les fêtes. Alors vous imitez les formes, bien entendu, n'allez surtout pas dire à votre ex « Non, il y a deux semaines, tu disais qu'on passait trop de temps ensemble et aujourd'hui tu veux qu'on passe les fêtes ensemble ? » « Bah pas du tout, moi j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. » Non, vous devez y mettre les formes, refuser poliment et surtout pas rentrer dans les détails. N'expliquez pas la raison de votre refus parce que vous risquez de vous emmêler les pinceaux et vous risquez de faire en sorte que votre ex ait une mauvaise image de vous à ce moment-là. Donc surtout, n'entrez pas dans les détails, vous dites simplement « Ah, désolé, j'ai prévu autre chose du coup entre temps, il est préférable que toi tu passes du temps de ton côté et moi aussi. » Ça à la limite, vous pouvez le dire, de manière à faire en sorte de lui montrer que vous êtes en train de créer un détachement en réalité. Ça c'est très important. L'autre cas dans lequel il faut éviter de demander à son ex si on passe les fêtes ensemble, c'est tout simplement lorsqu'il n'y a plus de contact. Si jamais vous êtes en silence radio depuis deux semaines ou trois semaines, n'allez pas lui renvoyer directement un message comme ça. Il faut qu'il y ait des messages qui arrivent progressivement. De la même manière, si jamais vous aviez rompu, coupé le contact avec votre ex ou que c'était à son initiative d'ailleurs, surtout évitez de reprendre la communication en lui demandant de passer les fêtes ensemble parce que ça n'aurait pas de sens en réalité. Il faut y aller étape par étape, il faut monter crescendo. Donc avant de revoir votre ex et de passer les fêtes ensemble, il y a forcément des étapes intermédiaires. Alors je sais que c'est difficile parce que vous allez devoir prendre sur vous pour refuser, vous vous en mourrez d'envie de passer les fêtes avec votre ex. Parfois, effectivement, ça peut être positif de passer les fêtes ensemble, ça peut provoquer un rapprochement. Mais pensez aussi qu'à certains moments, vous pouvez passer les fêtes ensemble, donc être ensemble à une même soirée par exemple, mais que votre ex sera distant ou distante. Dans ces cas-là, est-ce qu'il vaut mieux passer les fêtes ensemble ou pas ? Ma réponse est clairement non. Si votre ex ne vous calcule pas lors de la soirée, que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An, il n'y a aucun sens à passer les fêtes ensemble. Après, effectivement, il y a un dernier point que je souhaitais soulever, c'est faut-il passer les fêtes avec son ex ? Eh bien, c'est lorsqu'on a des enfants ensemble. Donc, à ce moment-là, on met de côté la reconquête. Et effectivement, pour les enfants, il vaut mieux passer les fêtes ensemble parce que ça crée l'atmosphère de famille et ça peut même provoquer un rapprochement à ce moment-là avec votre ex. Si jamais vous avez des questions, parce que je sais que ce n'est pas une situation qui est facile, parfois, effectivement, on peut passer les fêtes avec son ex, parfois, il vaut mieux éviter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. N'hésitez pas également à réserver une séance de coaching parce que c'est des situations qui sont tellement complexes qu'on peut également en parler en coaching pour que je vous aiguille, que je vous guide sur le bon comportement à adopter pendant les fêtes de fin d'année. Donc, n'hésitez pas à envisager une séance de coaching. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir que ce travail est apprécié. Et allez voir la description parce qu'il y a une vidéo spéciale reconquête à l'ongreuse qui vous guidera dans les étapes, que ce soit avant les fêtes, pendant les fêtes ou après les fêtes. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Au revoir les amis.